C'est bon ? Parce qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui comme hier. La Covid nous montre que la situation doit évoluer. Il faut lutter contre les inégalités sociales. Et puis j'entends les habitants et les habitantes me dire qu'il faut qu'on ait plus de convivialité, plus de respect mutuel. Il faut que la ville soit beaucoup plus agréable et lutter contre le stress de la métropole. Ainsi, c'est pour cela que je mets ce livre à la disposition de la réflexion de tout le monde et de la critique en particulier. Novatrice, au fond, est-ce que c'est important, novateur ? Ce qui est important, c'est la vérité. Ce qui est important, c'est l'émancipation et la liberté. Et je crois que dans cette idée qu'il s'agit maintenant d'inventer un nouvel art de vivre populaire, il y a quelque chose de profondément émancipateur. Par l'impératif, inventons. Il ne s'agit pas de la part de Patrice Leclerc de dire, voilà, j'ai la solution, j'ai le nouvel art de vivre populaire et je vous le livre clairement. Mais il s'agit de s'y mettre ensemble. Et il s'agit d'inventer, aux deux sens du terme, d'aller chercher ce qui existe déjà, les pratiques de solidarité du populaire, des classes populaires, et de les adapter au monde d'aujourd'hui, aux difficultés d'aujourd'hui. Oui, j'aime bien la vieille formule du philosophe italien Gramsci, pessimisme de la raison, optimisme de la volonté. La situation est grave. Nous sommes dans plusieurs crises. Et la raison permet de comprendre ces crises. Et justement, dès lors qu'on comprend, on a la capacité d'agir, on a la capacité de donner des projets, de construire des projets collectifs. Et c'est en ce sens qu'on peut parler d'optimisme. Non pas un optimisme B.A. qui attend des solutions toutes faites qui tombent du ciel, mais un optimisme volontaire, celui qui permet d'agir collectivement. La question pour moi n'est pas tant d'appliquer les idées. J'en applique déjà quand on lutte contre les discriminations, quand on travaille pour la dignité des hommes et des femmes qui habitent dans la ville. La question, elle est surtout, dans un premier temps, est-ce que l'on est en capacité de se disputer les uns les autres, les habitants et au-delà même de la ville de Gennevilliers, sur qu'est-ce que c'est que ce nouvel art de vivre populaire ? Comment on aimerait vivre ? Comment on aimerait faire société ensemble pour mieux vivre qu'aujourd'hui ? Et donc l'enjeu est surtout de ne pas croire que le maire a une baguette magique et qu'il suffit qu'il ait de bonnes idées. C'est plutôt comment on se critique, et je n'ai pas la prétention d'avoir que des bonnes idées, comment il peut y avoir une critique qui nous fasse en sorte que l'on fasse société ensemble et qu'ensemble, on agisse, on réfléchisse pour changer la donne aujourd'hui et que ça corresponde mieux aux enjeux climatiques et aux enjeux de dignité humaine. Ce qui est irréaliste aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut continuer comme si de rien n'était. C'est de dire qu'il y a une fatalité et qu'il faut se coucher. Ça, c'est irréaliste parce que ça va dans le mur, ça va dans la catastrophe. Ce qui est irréaliste, c'est de dire que nous baignons dans la catastrophe et qu'il n'y a rien à faire. Et donc, je crois que le problème, c'est celui du courage. Comme vient de le dire Patrice Leclerc, la question, ce n'est pas « voilà la solution, je vous propose un monde parfait ». Ça, c'est illusoire, c'est débile. La question, c'est comment est-ce qu'on se met ensemble pour vivre ensemble avec nos conflits sans prétendre à la construction d'un monde parfait. Je l'ai écrit d'abord en pensant aux Gennevilloises et aux Gennevillois. C'est la suite de nos discussions, des critiques, de leurs aspirations, de leur volonté de mieux vivre dans la ville de Gennevilliers. Je l'ai écrit aussi pour en discuter avec mes collègues maires, les autres collègues élus, qu'ils soient maires ou pas d'ailleurs, puisque c'est un enjeu qui dépasse la ville de Gennevilliers. C'est inventer un nouvel art de vivre populaire répondant aux enjeux climatiques, répondant aux enjeux de dignité humaine. Donc, c'est surtout un livre qui est porté à la critique de tous. Alors, est-ce qu'il est accessible ? La lecture, malheureusement, on sait que tout le monde ne lit pas des livres. Il faut toujours faire un petit effort. Donc, au moins, si on fait l'effort, il doit être accessible. Et ensuite, moi, je me rendrai accessible dans toute discussion. Je viendrai, si on veut, faire des débats, y compris pour permettre à celles et ceux qui n'arrivent pas à lire un livre, au moins venir en discuter et débattre des idées émises. Sous-titrage Société Radio-Canada